Voilà nos commentaires sur la parasha de Vayigash. Vayigash, c'est quoi ? On parle de la rencontre dramatique entre Yosef et ses frères. Ses onze frères, maintenant, ils sont au grand complet. Ils sont venus maintenant apporter le gage qu'ils demandaient pour libérer Shimon. Ils sont venus avec Benjamin. Vayigash, alors, c'est une rencontre de qui ? Des onze frères face au onzième enfant de... Et le mot même qui dit Vayigash, Pegisha, Pegisha, c'est une rencontre, oui. Il va te le dire. Regardez, si vous prenez onze par le onzième frère, c'est le onzième nombre au premier. Onzième nombre au premier, c'est vingt-neuf. Si tu fais onze par le onzième, ça te fait 319, c'est le guémâtre de Vayigash. Incroyable. Est-ce que vous comprenez comment la Torah nous parle ? Elle renferme tout ce qui est en train de se passer dans la parasha, qui est la tête de toute la parasha, n'est-ce pas, cette rencontre-là, dans la valeur numérique, des lettres, qu'elle compose ce mot, ce nom de la parasha. Mais, pour le découvrir, tu dois utiliser les nombres premiers. De nouveau, Hélène à Hélène, c'est-à-dire, tu dois monter, tu dois aller à la source des chiffres. 319, je ne sais pas ce qu'est le 11ème, décompose-le. Le 39, c'est le 11 fois 29, ce sont deux nombres premiers. Et le 29, c'est le onzième nombre au premier. Le voilà, les onze frères, face au onzième frère, qui c'est le onzième nombre au premier. Alors, ceci étant dit, on va continuer. On va voir ici un paralysme terrible entre la parasha de Vahikash et la parasha de Béréchit. Suivez-moi. Ici, parasha de Béréchit, qu'est-ce qu'on va ? C'est le début. Et ici, c'est la fin du Tikkun. C'est-à-dire quoi ? On arrive à fermer la boucle de ce cercle-là, qui a commencé où ? À Béréchit. Ils ont commencé par Béréchit, Baréluquim, Métachonotaharès. Il y a le Sode, dans les premières 42 lettres de la Torah, du Shem Mbeta, le nom avec lequel le monde a été créé. Le très saint nom divin de 42 lettres. Que c'est Anabekor, que vous connaissez bien de la prière, qui se trouvera avec la permutation des 42 premières lettres de la Torah. Alors, ici, il y en a ici. Ici, il y a 42. Alors, la parasha de Vahikash, elle sera rédigée en 179 lignes. 179 lignes, c'est quoi 179 ? C'est un nombre premier, le 42e nombre premier. Alors, ici, tu as ici. Le début, ici, tout à parasha, elle est dans un même langage. Ici, qu'est-ce que tu as ? Béréchit, c'est 913. 913, c'est 11 fois 83. Ici, c'est 11 fois 29. C'est un multiple différent, mais c'est toujours un multiple de 11. Et 83, c'est quoi ? 83, c'est le 24e nombre premier. Et 11, c'est le 6e nombre premier. Et c'est quoi ? Eh bien, ça te fait allusion. Le début, le début de la Torah, à la tête de la Torah, c'est parasha de Béréchit. Eh bien, sur ta tête, tu dois avoir, pendant les 6 jours, 3 paires de téphilines. Qu'est-ce que c'est 24 ? Viens à Amarab Shechet, dans la Guimara, Maseret Brachot, il nous dit que chaque fois que tu mets une paire de téphilines, tu accomplis 8 mitzvot asé. Et pourquoi 8 mitzvot asé ? Parce qu'il y a, dans la Torah, 8 fois, pardon, 4 fois, écrit Puisqu'il y a 2 mitzvot, celle de la main, c'est une mitzvot à part, et celle d'elle, c'est une mitzvot à part. Alors, 4 fois 2, 8. Et donc, pour cela, que c'est comme si tu accomplissais 8 mitzvot asé. Alors, ceci est-on dit, 8 mitzvot, pourquoi tu mets 24 ? Parce qu'il y a 3 paires de téphilines, Ran Shechet, bin Outam, le matin, et Shechet, la première-midi, 3 fois 8, 24, pendant les 6 jours. Voilà, ça, c'est le début de la Torah. Eh bien, le début de ta journée, doit commencer par là, par les téphilines. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te dit ça ? Le mot Béréchit. Maintenant, on va maintenant prendre quoi ? On va prendre les voyelles de Béréchit et les tagim de Béréchit. Les tagim, c'est 35. Et la valeur des voyelles, c'est 60. Total, 1 08, c'est combien ? C'est 24 fois 42. Je t'abarche le mot. C'est-à-dire quoi ? Que l'auteur de la création universelle, il sera présent dans les 24 heures de chaque jour. Et il sera présent. Parce que les tatars pas nominés, nous dit le Zohar. Il n'y a pas une place qui est absente dans la présence divine. Soit dans le temps, soit dans l'espace, soit même dans la matière. Donc, les tétars pas nominés, 24 fois 42. Alors, si c'est-à-dire qu'on dit, on avance. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On est dans le Gan Eden. Oui, non. Et ici, Béigash ? Eh bien, la parasha de Béigash, elle sera décrite en 106 versets. 106 versets ? Pourquoi 106 ? Parce que c'est 2 fois 53. Sur les 53, c'est un nombre premier. Je ne sais pas c'est quoi 53. Traduit en lettres. 50, c'est Nun. Et 3, c'est Gimel. Gan. C'est le deuxième scénario du Gan Eden où on était. Alors, si c'est un signe, regardez. Qu'est-ce qu'il a été écrit le premier jour ? La lumière. Il y a eu or, il y a eu or. Où se trouve ce premier or dans la Torah, 25e mot qu'on vient de quitter aujourd'hui Hanoukka ? Et Hanoukka, c'est 89. Quel rapport, ça, 25 avec 89 ? Vous vous souvenez ? 89, c'est un nombre premier. Lequel ? Le 25e nombre premier. Alors, ils sont en rapport ? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Cette lumière-là, c'est une lumière du premier jour. Qu'elle vient du monde spirituel, du monde en haut. Du monde du Homet. Et quand quelqu'un dit le Homet, il se met en rapport avec quoi ? Avec cette lumière du premier jour. La preuve, quand il dit Ali Yussef, il a dit deux mots. Excusez-moi. Deux mots. Faisons focus sur ces deux mots. Les frères, ils ont trouvé des excuses, mais qu'ils tenaient debout. Ce n'est pas eux qui ont volé, ce n'est pas eux qui ont mis l'argent dans les choses. Ils n'ont rien fait. Ils ont été accusés injustement. Mais dès à partir du moment que Yussef, il a dit deux mots, Ali Yussef, ils étaient par terre. Knock-out. Tout à l'heure. Nous, nous disent, voilà ce qui va se passer dans le monde du Homet. Tu vas trouver devant le tribunal céleste. Et tu vas trouver toutes les excuses. Je n'avais pas le temps. Alors je vais encore dire deux mots. Ani Hachem. Ce sera le même. ils n'ont pas pu le dire un seul mot ils avaient peur cette crainte, cette peur là quand Dieu veut nous dire vous comprenez ce qui va se passer alors si c'est ainsi il est dans ce même contexte oui, regardez si vous faites un Yosef tu prends cette lumière la lumière vaut 207 avec les voyelles ça fait 10, ça fait 217 un Yosef c'est 217 incroyable alors tu vois dans quel ordre tu te trouves maintenant, suivez-moi où se trouve un Yosef j'ai pris la paracha voilà, j'ai plutôt copié la Torah ça c'est la colonne où se trouve un Yosef quelle colonne de la Torah la 53ème colonne de la Torah pourquoi 53 ? il te rappelle dans le scénario de la du Ghan Eden parce que 53 c'est Ghan et quand eux lui, il les avait avant dans l'appréhension précédente il les avait accusés à Tamiragilim vous êtes des espions il a dit la vérité mais quelle vérité suivez-moi et elle a dit vous savez on est tous on était là-bas au Ghan Eden par notre père qui est Yaakov qui est le Gilgul d'Adam-Ari-Johm alors il est en tournant Gilgul chez Yaakov c'est notre père pour enfronter chacun de nous qui va personnifier une action qu'on a fait que notre père il a fait au Gilgul précédent dans le Ghan Eden suivez-moi et la femme a vu que l'armée était bien cette vue-là a été chez qui ? chez Rapa chez Léa c'est le Gilgul de Rapa et l'année Léa raconte et les yeux de Léa étaient tarnés c'est pour ça qu'il n'a pas voulu épouser cet organe qu'il a fait tribuler en premier je ne l'avais pas ça va jouer l'autre il n'a pas voulu Léa pourquoi il n'a pas voulu Léa ? qui n'a pas voulu Léa ? quand il a dit je veux ta fille Bittra Rachel Bittra qu'il a précisé ta fille Rachel la petite pourquoi il doit préciser ce n'est pas suffisant Rachel non parce qu'il connaissait déjà les magouilles de Laval alors il a dit et pourquoi ? parce que Ragaïdola elle avait quoi ? elle avait les yeux racontés elle a raconté les yeux tarnés oui c'est quoi tarni ? pourquoi c'est ça ? ils étaient tarnés par la vue du Aït Sada Tovar c'est ça qui a tout commencé la gourmandise a commencé par la vue alors ça a engendré qu'elle a mangé et ça a engendré quoi ? d'avoir enfanté l'aîné qui a tué son frère cadet un monstre qui a tué son frère cadet alors maintenant elle va enfanter le petit coup le réparateur le contraire et comment il va l'appeler ré-ouben ré-ou la vue de ben qu'est-ce que ça veut dire ré-ouben regarde la différence entre ré-ouben béni mon fils maintenant du ben à Gilgoul à Kodem du Gilgoul précédent l'aîné il a tué le frère cadet maintenant c'est né il va sauver le frère cadet c'est pour ça qu'on va le mettre dans un scénario de condamnation à mort et qui va venir le sauver ? parce qu'il est venu pour faire son petit coup imaginez-vous ça regarde c'est tout ça qui a été venu que pour le faire entrer nous ne savons pas que pour le faire entrer dans le scénario et qu'il fasse son petit coup pour le sauver c'est clair alors celui étant dit le deuxième deuxième enfant je peux dire que petit serpent c'est pas ici mais le deuxième c'est quoi ? parce qu'il a écouté la voix du serpent Shimon le deuxième fils c'est Shimon et lui il va s'élever contre toute voix de séduction quand il entend que sa soeur a été a été séduite a été malheureusement profanée alors il prend l'épée il va tuer avec la russe tuer tous les les habitants de Shimon et pourquoi ? son père lui dit qu'est-ce que tu as fait ? il lui dit arsonaire c'est d'accord et non qu'il n'y a pas une personne au monde qui puisse dire que notre soeur s'est prostituée moi je suis contre la voix de toute séduction et je me montre une chose pareille alors il s'est tué il a compris d'où il venait quelle est la racine d'où il est sur le Shosh le Shama et ainsi de suite chaque enfant il venait faire un petit coul le Yosef c'est l'acte de manger le fruit quel fruit c'était ? la Hita le blé c'est pour ça quand il va arriver il va arriver d'être une herbe de blé et le blé ça vaut 22 c'est-à-dire il y avait 11 étincelles de bien 11 étincelles de mal qu'on les a mélangés maintenant il retourne et il y aura le 11e fils et les autres 11 vont se prosterner à lui maintenant dans le rêve et dans les fêtes pour faire le 10 coul ce 11 de mal qu'il oublie en mal maintenant ils sont à son service c'est clair ? alors celui-ci étant dit on voit tout tout est clair quand il y a dit à Yosef et bien on a quoi ? le Hémet du monde à Hémet où il y a la lumière regardez pourquoi il se trouve dans la 2225ème ligne de la Torah vous savez pourquoi 2225 ? et bien suivez-moi excusez-moi on a dit ici c'est le 25ème mot et ça fait allusion à Hanoukah qui est 89 Gématère 89 oui alors et 89 c'est le 25ème mot le 25ème nombre au premier et bien si tu peux 25 par 89 ça te fait de 1225 la ligne où c'est écrit dans la Torah Ani Yosef c'est pas de la folie c'est-à-dire que chaque ligne elle a une signification fondamentale en fonction de quoi ? en fonction de toutes ces données métaphysiques et si on ne tient pas compte et bien on a perdu le sens même de l'histoire on voit ici qu'il y a une trame qui nous fait peur comment la Torah nous parle et si tout cela ne suffisait pas on va prendre maintenant quoi ? les tagim de Ani Yosef 35 et les voyelles 66 le total 318 et bien dans toute la Torah il y a 318 fois le mot émet parce que Ani Yosef il a des cas de vérité et tous les maîtres qu'ils ont dit ils n'avaient plus aucune contre-excuse ils étaient par terre ils ne pouvaient plus lui répondre alors vous voyez et pourquoi 318 et le mot émet n'est pas plus des moins parce que où il a été profané ce émet là au Gann du Heiden oui ou non alors qu'un jour quel jour sixième jour et bien si tu avais 6 par Gann par 53 ça te fait 318 c'est pour cela que donc que le Hémat il se trouve et tout ça se trouve dans Ani Yosef l'être tagim et voyelle incroyable voyez cette cette concentration de synchronisme qui nous fait peur et dans ces conditions alors qu'est-ce qu'on voit on voit aussi même chaque chose qu'est-ce qui va animer maintenant Ani Yosef le voyeur que c'est l'âme des lettres et combien ça vaut 66 66 c'est quoi c'est 6 fois 11 le 6 c'est quoi c'est la 6 c'est le 16 que Yosef représente et 11 c'est le 11 fils et tu dans autre langage c'est sigma de 1 à 11 c'est-à-dire il est le contrepoint de tous les 11 enfants maintenant tu veux voir ça c'est une constante mathématique alors on va le voir ça au niveau maintenant métaphysique mais avant de le voir au niveau métaphysique regardez ici également ici le schéma du Gan Eden et le schéma maintenant on va voir après le Gan Eden on dit au Gan Eden et bien prenez s'il vous plaît les lettres 177 les voyelles 66 de nouveau tu vois 66 ce qui anime Gan et les tagim qu'est-ce qu'on voit on voit quelque chose spectaculaire le total c'est 2 fois 167 c'est quoi 167 le 40ème nombre au premier alors tu as 2,40 2 fois 40 pourquoi 2 fois 40 parce que la Gemara nous dit Gan l'akhoud Gan c'est une chose c'est une chose page 40 ça c'est une chose et ça c'est une autre chose c'est quoi ça c'est le jardin et ça c'est le pavillon toi quand tu as un pavillon tu as aussi un jardin mais pour rentrer dans ton pavillon tu dois rentrer dans le jardin ici il y avait un sada tovara ici un sahaim dedans alors c'est pour ça que pourquoi 40 et 40 parce que pour réaliser de quérir la tzada tovara c'est un torah oral la mishnah et bien on a passé 40 jours Mosh rabbi on a passé 40 jours au Sinaï et les deuxièmes 40 jours quand ? les deuxièmes 40 jours et quand il a cassé l'étape de la loi mais quel 40 il a passé le premier le premier c'était celui-ci nous dit le Harizal quand on a reçu le premier le premier table on a reçu avec le Sode toute la création avec la Kabbala toute la Torah avec la Kabbala et les premières deux tables de la loi qu'on a entendues on était tous morts de peur d'avoir entendu ces 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 perles-là de trésors qui étaient dans le Kabbala et ils ont ils ont leur âme partie à Kiboko envoyer un million deux cent mille un ange pour le faire ressusciter parce que chacun de nous il a deux anges deux par six cent mille ça fait un million deux cent mille alors ils avaient ressuscité pourquoi il faut deux anges ? parce qu'il y a toujours deux anges qui sont accompagnés un du bien un du mal la droite et la gauche alors maintenant on voit ce qui se passe alors ils ont ressuscité ils ont dit hâte là on ne veut pas avoir on ne veut pas on ne veut pas maintenant écouter de la voix de Kishburgo sinon on risque de crever et il va savoir s'il n'y a pas un autre miracle qui nous fait ressusciter non 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 par toi par ton entremise la Torah alors le reste on a écouté par l'entremise de Moshe Rabbein c'est pour ça que si tu enlèves de 613 2 du premier gouvernement ça fait 611 combien c'est 611 ? c'est pour ça qu'on appelle Torah la loi mosaïque parce que 611 on a reçu de lui par son entremise ceci étant dit alors maintenant qu'on a reçu la première table dit le Harizal on a reçu la Kabbalah les deuxièmes tables ils n'ont pas voulu reçu la Kabbalah ils ont reçu le quoi ? le Psa c'est quoi ? malheureusement ça c'est les deuxièmes tables de la loi et c'est pour ça qu'il y a 40 et 40 alors regardez maintenant si ça c'est les deuxièmes tables et ça c'est la première table avant de faire le compte voir un peu de quoi il s'agit et bien ici la valeur numérique c'est 111 et ici c'est 213 111 c'est 3 fois 37 ils se décomposent en deux nombres premiers 3 fois 37 et le 37 c'est le 13 et le nombre premier donc 3 fois 13 et c'est quoi 3 fois 13 ? 3 fois 13 ça fait 39 et c'est quoi 39 ? et bien les 39 malédictions qu'on a reçues au Gan au Gan à cause de notre faute 10 l'homme 10 la femme 10 le serpent et 9 la terre et c'est pour cela que quand on se rend coupable de quoi que ce soit on reçoit 39 coups pourquoi la terre elle n'a eu que 9 alors que tous les autres ils ont eu 10 la terre parce que la terre elle est la résultante la terre c'est la malchoute la terre c'est la malchoute alors si c'est la malchoute elle reçoit des 9 c'est clair ceci étant dit alors voilà donc ici on a 39 alors c'est pour ça qu'il y a 39 travaux qui ont défendu le Shabbat en défendu le Shabbat en s'abstenant on a fait 39 travaux alors celui-ci étant dit ça c'est le Gan la Torah orale et la Torah écrite c'est quoi c'est le Sot alors suivez-moi regardez alors c'est quoi Aedin c'est 213 les lettres les voyelles et les tagim l'ensemble et c'est quoi c'est 3 fois 71 3 fois 71 c'est quoi bien 76 c'est le nombre au premier lequel 21 3 fois 21 et bien ça c'est la couronne la couronne de l'homme c'est quoi les 3 fois 21 nom de Dieu que tu portes dans les 3 paires de Téphiline chaque paires de Téphiline tu as 21 fois le nom de Dieu alors voilà ça c'est la couronne et ça tu vas travailler à la soeur de ton enfant tu vas travailler pour gagner ton père aussi au Gan alors on voit la différence entre la Kabbalah et la Torah orale la Torah écrite la Torah orale alors ceci étant dit qu'est-ce qu'on a on va voir de ce côté là qu'est-ce qu'on a voyons ici il y a eu la descente la descente où Beres-Goshen pour parler de descente on était c'est aux élites de quoi qu'est-ce qui va animer Gan Eden 66 c'est quoi 66 je vous rappelle ce qu'on avait étudié déjà dans l'infrastructure métaphysique des 5 mondes qu'on étudie seulement les 4 qui sont animés par et c'est seulement de la les idées la création la formation l'action ici il y a les Ophena Kodesh à leur tête Sandal ici les Hayot à Kodesh à leur tête Matat et ici les Seraphim à leur tête Akat la guématre de ces 3 ça fait 1256 et bien 1256 c'est quoi c'est la valeur de ces 3 ministres à leur tête qu'il y a il y a Mikhaël tout ça il a vu ça en rêve qui il y a encore un vinou il y a 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 le bal le m'égal le moukot il y a il y a sa mère même il y a il y a ce sont les initiales de ces 3 et l'ensemble de ces 3 60 plus 40 100 et 101 c'est Mikhaël 101 qui est à leur tête c'est le chef du gouvernement et quand il a vu toute cette infrastructure que la Torah te raconte dans un récit enfantin normal c'est mignon mais tu dois décoder tout ce que tu es en train de lire et bien c'est sur le décodage alors il te dit comme il est redondable il te montre ici 4 lettres alors ça c'est les unités des dizaines centaines milliers milliers 1256 1256 1256 vous vous souvenez très bien alors ceci on avait vu ça je vous le rappelle qu'est-ce qu'on a et c'est quoi 1256 et bien 1256 ce n'est autre que 60 en lettres Shishim Veshesh quand tu écris Shishim Veshesh c'est 1256 où on a ça par la Gemara qui nous dit dans P'sachim page 87b il dit il y a trois baptimiques d'ashop le premier en parallèle à Davram qui l'appelait Ha le deuxième on parlait à Israël qui l'appelait Sadé le troisième Yaakov qui l'appelait Baït vous comprenez que ce n'est pas une information quelconque qui est donnée ici de comment chacun l'appelait il y a un sens caché alors prends la dimension cachée de chaque mot Ha Sadé et Baït vous les prenez ça devait 1256 également et 1256 c'est quoi Shishim Veshesh alors Shishim Veshesh ça devient une constante mathématique comme le 1256 qu'on avait déjà étudié autrefois c'est pas le cas de le revers ceci étant dit alors on peut comprendre maintenant pourquoi les voyelles qui vont animer le Gan Eden c'est 66 tout comme Annie Yosef 66 ainsi tout c'est à dire quoi il te démontre qu'il y a ici une escalade de tous les 4 mondes à travers ces 4 vérités c'est drôle comment en français on dit 4 vérités pourquoi 4 vérités personne ne sait pourquoi on dit 4 vérités parce qu'ici on a 4 mondes qu'on étudie pas plus que ça c'est clair et chacun c'est un monde de vérités parce que c'est un ramah émet c'est pour ça c'est rentré dans le langage populaire n'est-ce pas le slang 4 vérités et ça c'est la véritable source un tas de choses qu'on a d'expressions français qu'on utilise on ne sait pas d'où c'est même c'est autour de la Torah comme qui va à la chasse perdre sa place qui va à la chasse qui a été à la chasse Yosef Yacob pardon il a perdu sa place il est venu c'est venu ou pas et les 400 coups et les 400 coups également la même chose ici on a vu ici voilà par exemple Valigash c'est les 400 coups tu vois ici la guillematerie de ce Valigash c'était les coups c'était holocard tout au moins c'est pour ça les 400 coups alors c'était le match final c'est pour ça que la guillematerie de Valigash lettre Tagim et voyelle c'est 400 alors ceci étant dit on comprend maintenant on voit ici quoi alors les Rida ils sont descendus maintenant les anges ils montaient et quand ils montaient ils disaient Nora et quand ils descendaient ils disaient Aaron ok alors c'est toujours 1255 156 oui maintenant ici on montait on montait mais quand on était en Israël on est déjà ici on est déjà là-haut oui ou non et alors qu'est-ce qu'on doit faire et bien on doit descendre maintenant on doit descendre où ça dans le pays de l'Egypte la terre des 50 portes d'impureté c'est une Rida ou pas et comment une Rida alors une Rida pour remonter combien on est allé en Egypte 66 incroyable toujours 66 où ils sont allés ils sont allés dans Eres Gauchel pourquoi Eres Gauchel combien c'est Gauchel c'est 353 c'est quoi c'est un nombre premier lequel le 72ème nombre premier c'est-à-dire tu vois ici ça c'est le nom qui anime le monde d'Asilhout qui vaut 72 je trouve ici le plus haut et bien imagine-toi ça se trouvait où ça prisonnière dans les 50 portes d'impureté en Egypte et c'est pour ça qu'ils nous ont envoyé là-bas la Providence des Vimes pour libérer toutes ces étincelles de sainteté qui ont été papiers dans le monde et en particulier dans le berceau de la magie noire et de la citra les 50 portes d'impureté c'est pour ça que Gauchel il te persévise les lettres par le nombre premier le 72ème nombre au premier et le 323 alors on doit là-bas maintenant pour ramener ces étincelles de sainteté qu'elles ont été des prisonnières dans le choc alors ici on a on a expliqué ceci le Aden c'est Ataim et le Gaal c'est quoi Ataadat alors c'est pour ça qu'il doit passer deux fois 40 jours le premier c'est pour le Ataim la Torah écrite et l'autre malheureusement pour la Torah orale alors ceci étant dit on a encore expliqué encore d'autres paramètres qu'on n'a pas vu ici comme par exemple comme par exemple ici regardez où se trouve dans quelle ligne elle se trouve de la Torah dans la 2305ème ligne de la Torah c'est quoi 2305ème juste ici d'endroit parce que 2305 c'est notre 5 fois 461 ah alors 5 dans 5 monde mais c'est quoi 461 alors regardez on termine avec ça parce que c'est une question spectaculaire suivez-moi ça c'est le récit de la création universelle au Shabbat si vous prenez si vous prenez qui c'est le Yod tu prends ce Yod tu fais un saut régulier de 50 tu t'ouvres en Chine c'est une lettre prêche Israël un saut régulier de 50 donc ici il est caché quel mot c'est ce mot qui de Béréchide c'est le 461ème mot de la Torah vous voyez ici 461ème mais quand est-ce qu'il va ça il est caché et quand il va se dévoiler avec la lutte avec l'ange et qu'est-ce qu'il va lui dire voyons ton nom ne sera plus Yacov sera Israël qui s'arrête parce que tu as combattu avec l'ange et tu vas gagner tu prends la lettre comme tu as pris ici la lettre tu prends ici la lettre de Yod quelle lettre c'est 47944ème lettre de la Torah pourquoi 47944 parce que 47940 n'est autre que 26 fois 461 plus 26 sur 461 4 fois 26 fois 461 en parallèle aux 4 mondes tu les étudies ces 4 mondes oui ces 4 mondes comme on a vu ici n'est-ce pas on les étudie et le 5ème monde on a dit qu'on n'étudie pas parce qu'il n'y a pas des lettres ici on a 4 mondes et le 5ème monde on n'étudie pas il sera représenté par quoi par ce Israël caché en 461 bon toujours ce 461 et pourquoi 461 juste et pas un autre chiffre ça c'est la question qu'on pose c'est-à-dire c'est une constante mathématique et pourquoi on utilise juste le 461 et le mot et si 26 fois 4 4 fois 26 fois 461 pour 26 fois 461 pour le Bria 26 fois 461 pour l'Israël et 26 pour l'Asia total 47 944 pourquoi toujours 451 rentre à la racine de 401 tu vas comprendre 401 c'est un nombre premier lequel 90 et pourquoi 90 parce que c'est quel monde là où ils sont voilà regardez ici ces noms de ici c'est 72 ici 63 ici c'est 45 et ici 52 total 232 comme vous savez la base de tous ces mondes de tous ces noms divins c'est des Yudin combien des Yudin alors il y a 4 ici plus 3 7 8 9 9 Yudin combien ça vaut chaque Yud 10 9 fois 10 90 alors 461 c'est le 90 il y a un nombre premier pour te dire quoi que la présence de Israël elle se trouve liée à la base de tous ces 4 mondes métaphysiques qui sont 9 Yudin et c'est pour cela que quand Dieu va se dévoiler au Mont Sinai comme on voit dans la parcha de Yitro c'est le 28 260e mot de la Torah et c'est quoi 28 1260 ce n'est autre que 90 fois 314 90 c'est le 9 Yudin et c'est quoi 314 c'est Shemshaka le nom divin que maintenant il se dévoile maintenant avec les Aseret et les Berot et nous verrons ça beaucoup plus étalé quand on arrivera à la parcha de Yitro c'est la tchède là